Bonjour chers amis du Cercle Aristote, bienvenue sur la chaîne YouTube pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui nous recevons l'ami Pierre Levigan qui revient avec son deuxième livre qui est sorti justement en début d'année. On avait évoqué ensemble il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, le livre justement sur le coma français. Si je me souviens bien. Et aujourd'hui on évoque le deuxième, un petit livre que j'ai eu la chance de pouvoir lire en avant-première et qui était très passionnant. Mais alors sur un tout autre sujet, puisqu'aujourd'hui on va évoquer Clausewitz aujourd'hui avec ce titre. Donc je le répète pour les gens, donc Clausewitz, père de la théorie de la guerre moderne par Pierre Levigan aux éditions Perspective Libre bien entendu. Ma première question, Pierre, elle est assez simple. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur l'œuvre et sur l'héritage de Clausewitz ? Oui, bonjour Nicolas. Alors après avoir pas mal travaillé ces derniers temps sur d'une part des questions proprement philosophiques, ensuite sur le libéralisme comme cause de l'entravement de nos peuples et de leur perte de souveraineté. J'ai abordé dans le coma français la question de la décadence récente de notre pays. Et là j'aborde des questions qui sont la théorie de la guerre. Alors ça fait un certain temps que Clausewitz m'intéressait et la guerre est malheureusement d'actualité, en Yémen, en Palestine et ailleurs. Et donc j'ai souhaité me ressourcer et surtout proposer un livre pédagogique auprès d'un des principaux penseurs de ce fait social qu'est la guerre, puisque Clausewitz expliquait que ce n'est pas une science, il y a des impondérables, que ce n'est pas non plus à proprement parler un art, mais que c'est un fait social total, comme disait Durkheim, et Clausewitz employait l'expression d'une activité sociale. Donc j'ai souhaité introduire à la pensée de ce penseur important qui a connu, on y reviendra aussi, le fait de guerre comme élève officier et ensuite comme officier. C'était justement ma prochaine question. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de très rapide, mais simplement resituer Clausewitz, parce qu'après on va parler de son œuvre et des concepts sur lesquels vous discutez par rapport à la théorie de la guerre moderne, on va parler de pas mal de concepts, mais est-ce qu'on peut juste resituer qui était Clausewitz, justement, qu'est-ce qu'il a connu, où est-ce qu'il a grandi, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, à quelle période ? Est-ce que vous pouvez juste resituer pour les gens qui ne connaîtraient pas Clausewitz, sa vie, son de l'autre ? Tout à fait. Alors il est effectivement souhaitable de situer un peu le personnage. Alors il est né en 1780 à Magdebourg, c'est un petit peu à l'ouest de Berlin, mais en fait sa famille est d'origine silésienne. Province de Silésie, donc une province assez riche, qui a longtemps appartenu à la maison d'Autriche et que Frédéric II a arrachée à la maison d'Autriche à l'issue de la guerre de 7 ans, qui dure de 1756 à 1763. Donc Clausewitz est très vite, c'est un élève officier, il est né en 1780, donc il assiste à l'âge de 13 ans, on était élève officier des années, à très jeune âge à l'époque, à l'âge de 13 ans, donc en 1793 il assiste au siège de Mayence, puisque les Français sont retranchés à Mayence et que les Prussiens les encerdent. Il continue sa carrière ensuite d'officier et il est fait prisonnier pendant la campagne de Prusse, qui est un désastre pour la Prusse, campagne de 1806 remarquée par les défaites prussiennes à Jéna et à Hoherstadt. En l'occurrence, c'est dans cette dernière localité à Hoherstadt que Clausewitz, qui a 26 ans, est fait prisonnier. Hoherstadt est une victoire particulièrement éclatante, puisque les Français, avec le troisième corps de la Grande Armée, commandé par le maréchal Davout, écrase les Prussiens, qui sont environ trois fois plus nombreux, 75 villes contre 25 000 hommes. Donc, c'est un traumatisme pour Clausewitz. Il est ensuite prisonnier, prisonnier sur parole, comme cela se faisait fréquemment, surtout avec les officiers, et il donne des cours ensuite, vers 1810, à l'Académie militaire de Prusse, qui vient d'être créée, l'Académie générale militaire à Berlin. En 1812, Clausewitz a 32 ans, il se passe un événement important pour la Prusse, et la Prusse est obligée, parce qu'elle est occupée par les troupes de Napoléonienne, parce qu'elle doit une très importante dénité de guerre, sous la pression de Napoléon, elle est obligée d'entrer en guerre contre la Russie, et d'envoyer un petit contingent de 20 000 hommes aux côtés des troupes napoléoniennes contre l'armée du Tsar, Alexandre Ier. Donc, en l'occurrence, Clausewitz, qui est un patriote, qui a commencé à écrire, mais il est complètement méconnu comme écrivain militaire, il a commencé à écrire à partir de 1805, quelques textes. Clausewitz est, comment dire, ulcérée par cette collaboration avec l'occupant, si je puis dire, puisque la Prusse collabore avec l'occupant français, et passe dans le rang des Russes, par patriotisme. Évidemment, il est désavoué par son roi, qui joue l'alliance napoléonienne, c'est pas ça de bon cœur, mais il ne veut pas se retrouver en porte-à-faux avec Napoléon, voilà. Et il se trouve que Clausewitz restera dans l'armée russe jusqu'en 1814, ce n'est qu'en 1814 qu'il réintégrera l'armée prussienne. Entre-temps, en mars 1813, au traité de Kalich, la Prusse a abandonné l'alliance napoléonienne et est passée dans le camp russe, dans le camp de la coalition antifrançaise, coalition à laquelle se joindra début août 1813 l'Empire d'Autriche et qui aboutira à la chute de Napoléon. Donc, Clausewitz fera les campagnes de 1813, 1814 et en 1815, il participe à la très brève campagne de Belgique qui fait suite au retour de Napoléon, épisode connu au nom des 100 jours qui fait suite à ce qu'on a appelé le vol de l'aigle. Voilà, donc une carrière militaire pas riche en fait d'armes, il faut bien le dire, mais néanmoins, Clausewitz a été au feu. Il ne s'est pas illustré, il n'a pas eu l'occasion de s'illustrer puisqu'en fait, la seule fois où il exerce un commandement relativement important, c'est en 1815 pendant la campagne de Belgique suite à une indisponibilité de son chef de corps, mais il est face au maréchal Brouchy, plutôt en infériorité numérique et sagement, il décide de ne pas engager le combat contre Brouchy et de se replier, d'autant qu'entre-temps, les anglo-hollandais-prussiens ont remporté l'éclatante victoire de Waterloo, donc ce serait complètement absurde de risquer dans de mauvaises conditions le combat contre le corps du maréchal Brouchy, alors que de toute façon, il est évident que la France a perdu la guerre en 1815. Voilà, donc, et alors, surtout à partir de 1815, Clausewitz accélère son rythme d'écriture. Il écrit notamment, alors il écrit à la fois une dizaine de volumes, huit traités en fait, il écrit à la fois sur la guerre de Sept Ans, évidemment, il ne l'a pas connue directement puisqu'il est né après, il écrit aussi beaucoup sur les guerres de la Révolution française et de l'Empire, notamment sur la première campagne de Saxe, la première campagne de Saxe, c'est celle qui va de janvier 1813 jusqu'à l'armistice de Pleswitz en juin 1813, par opposition à la deuxième campagne de Saxe qui est marquée par les batailles de Dresde et les batailles de Leipzig. Et Clausewitz écrit aussi sur la campagne de Napoléon, qui est une campagne qui l'impressionne par son habileté, même si elle se termine par la défaite de Napoléon, la campagne de France, de 1814. Voilà, et Clausewitz meurt assez jeune, du choléra, en 1831, la même année que la mort de Hegel, et il meurt à Breslau, en Silesie, dans la Silesie, qui est le berceau de sa famille. Voilà un petit peu pour l'itinéraire de Clausewitz. À cela, il faut ajouter que toute son œuvre a été publié de manière posthume de 1832 à 1837 par sa veuve, Maria von Brühl, qui avait les mêmes idées patriotiques que son mari, et en plus de cela, partageait un réel intérêt intellectuel pour les questions que travaillait Clausewitz, dans la mesure où ces questions étaient quasiment de dimension philosophique. Clausewitz n'est pas seulement quelqu'un qui va raconter une campagne, il met en jeu la psychologie, la morale, le tragique, l'indécision, la mesure et la démesure, l'hubris, puisqu'il y a de la démesure. Et donc, ce sont des thèmes qui sont susceptibles d'intéresser toutes sortes de gens, et pas seulement quelqu'un qui ne s'intéresse au sens étroit du terme qu'à la chose militaire. Alors, justement, c'est très intéressant parce que non seulement ce n'était pas, par rapport à d'autres écrivains, on va dire, qui ont écrit sur l'histoire de la guerre, l'art de la guerre, c'est-à-dire que Clausewitz n'était pas un grand général, comme Napoléon, comme Jules César, comme même le général de Gaulle qui était un grand colonel et un grand militaire connu dans l'armée avant d'écrire le fil de l'épée ou des choses comme ça. Mais il a quand même eu le mérite, et c'est le premier point que vous mettez dans votre bouquin, c'est de faire le lien entre la notion de la guerre et la politique. Et justement, dans ce début, de ce début du XIXe siècle qui est marqué justement par l'ère napoléonienne, c'est qu'il s'aperçoit, il théorise le lien entre guerre et politique. Qu'est-ce que vous pouvez justement dire, qu'est-ce que vous avez observé là-dessus et comment vous avez essayé de le résumer dans le bouquin ? Quel est ce point important de lien entre la guerre et le politique et justement que c'est un fait social ? Oui, alors, on connaît la formule de Clausewitz, la guerre et la poursuite de la politique par d'autres moyens. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à partir de 1829, c'est-à-dire deux ans avant sa mort, Clausewitz remet en cause une bonne partie des conceptions qu'il a défendues précédemment. Et il explique en fait qu'il craint de s'être trompé. il précise qu'il n'avait pas dit que des bêtises mais il n'est pas content de son travail précédent et il voudrait tout réécrire. Il n'en aura pas le temps, il ne réécrira que le chapitre 1 du livre 1. Donc, effectivement, la guerre comme poursuite de la politique par d'autres moyens, c'est l'une des définitions de la guerre par Clausewitz qui ramène donc la guerre à une sorte d'appendice de la politique. Néanmoins, le point de départ de Clausewitz n'était pas celui-là et Clausewitz va toujours osciller entre la définition de son point de départ et la définition ultime de 1829 que je viens de citer. Le point de départ de Clausewitz, c'est que la guerre a une logique et que cette logique, c'est celle de la montée aux extrêmes et donc, c'est celle de l'illimitation, la guerre illimitation puisqu'on monte aux extrêmes, c'est-à-dire qu'on mobilise de plus en plus, toujours plus que l'adversaire pour avoir toujours un coup d'avance et ça, cette illimitation serait la logique de la guerre. Ensuite, Clausewitz va nuancer son premier propos pour en arriver au propos final que nous venions d'évoquer, beaucoup plus rattaché aux politiques, je dirais aux politiques au sens de Julien Freud plutôt qu'à la politique et en l'occurrence, Clausewitz va expliquer que ce concept de la guerre absolue qui est la montée aux extrêmes ne se retrouve pas dans la guerre réelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une sorte de mouvement de balancement. La montée aux extrêmes relève des passions, de la mobilisation des passions. Ensuite, ces passions sont intégrées dans l'âme, dans l'âme des chefs et dans l'âme des soldats et dans l'âme du peuple et le chef va introduire, selon Clausewitz, de la rationalité et cette rationalité, c'est le politique, c'est-à-dire c'est la subordination des passions et donc de la montée aux extrêmes à des buts politiques, à une rationalité politique. En d'autres termes, si pour gagner, on doit détruire 98% de la substance de notre peuple, mieux vaut une victoire moins éclatante mais qui nous laisse en meilleure forme. Ça, c'est la rationalité politique qui est une contre-tendance, selon Clausewitz, à la tendance à la montée aux extrêmes. Donc, en fait, il y aurait en quelque sorte trois mouvements. Le mouvement de la passion, le mouvement de l'intégration de la passion dans une âme et dans cette âme, il y a l'intervention de la raison puisque l'homme porte toujours une part de rationalité, il n'est pas totalement rationnel mais il a une part de rationalité et cette raison, c'est la rationalité du politique qui limite la montée aux extrêmes. Donc, voilà, en fait, alors Clausewitz parlera d'une étonnante trinité, alors en fait, on pourrait dire passion, hasard, parce qu'il y a aussi le rôle du hasard, des impondérables, de ce que Clausewitz appelle aussi les frictions, les frictions, c'est-à-dire les choses qui ne coulissent pas bien, qui dérapent, par exemple. et puis le politique, donc passion, hasard, ou encore, peut-être une autre expression serait de parler de jeu des probabilités, parce que le hasard est rarement totalement hasardeux, c'est un peu un jeu de probabilités. Donc, passion, jeu des probabilités et politique, telle est cette étonnante trinité dont parle Clausewitz, il l'appelle aussi et en d'autres endroits de son livre, de son traité, comme disait Raymond Aron, puisque son livre Vomkrieg, de la guerre, Raymond Aron appelait ça le traité, eh bien, voilà aussi cette merveilleuse trinité, comme disait Clausewitz. Voilà, donc, un mouvement qui va du concept pur de la guerre absolue, qui serait la montée aux extrêmes sans contre-tendance, jusqu'à des contre-tendances, et il explique que notamment le fait que les adversaires se connaissent, connaissent leur propre psychologie ou croient la connaître, peut constituer une contre-tendance, les impondérables comme la BTO peuvent constituer une contre-tendance, les trahisons peuvent constituer une contre-tendance et surtout, les buts politiques peuvent amener à limiter la montée aux extrêmes. On peut effectivement se demander s'il y a un certain nombre de ces paramètres, et ça, ce sera une autre question, on l'évoquera peut-être, dans les guerres contemporaines, sont tout aussi valables, parce que la météo, on peut la prévoir beaucoup plus facilement qu'à l'époque de Clausewitz, et le fait que les dirigeants se connaissent n'empêche pas forcément la montée aux extrêmes, parce qu'il y a quelque chose qui existait du temps de Clausewitz qui existe beaucoup moins, c'est le partage de valeurs communes. Il faut quand même voir qu'à l'époque de Clausewitz, les guerres étaient essentiellement inter-européennes et que tous les dirigeants européens se référaient au christianisme. Donc, il y avait une culture commune actuellement, dans un monde athée, largement athée, cette culture commune dans l'ensemble n'existe plus. Voilà. Donc, voilà. Mais ça, c'était une aparté pour montrer d'emblée peut-être les limites de la pensée de Clausewitz par rapport aux guerres contemporaines. Oui, bien entendu. Et puis, il y a un autre élément qui l'a particulièrement marqué, à part justement cette analyse de la guerre et du phénomène de la guerre, c'est ce changement entre les armées de mercenaires et les armées professionnelles de soldats qu'on payait pour mener la guerre, qu'on menait les opérations. Les rois, les ducs et les bourgs le faisaient énormément à des armées justement populaires, ce qu'on appellerait aujourd'hui des armées de milices où on a simplement le citoyen en armes. Et c'est quelque chose qu'il a beaucoup marqué parce que justement, ça date de son adolescence, de son enfance. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette modification de la façon de faire la guerre, des hommes qui font la guerre tel que l'a observé Clausewitz justement ou ce tournant entre le XVIIIe et le XIXe siècle ? Alors, Clausewitz a vécu ce tournant très important qui est celui des guerres de la Révolution et de l'Empire et pour résumer les choses, l'avènement du citoyen-soldat. On va rappeler en 1793 quand la convention, la convention Montagnarde, pèle aux armes 300 000 hommes. c'est d'ailleurs l'une des causes du soulèvement vendéen. Donc, Clausewitz a connu ce changement qui est la militarisation du peuple en quelque sorte. C'est un aspect qui change la donnée de la guerre puisque ce sont des soldats moins professionnels qui vont faire la guerre. du coup, la guerre va faire plus appel par exemple à l'artillerie, à des outils techniques comme l'artillerie puisque quand les soldats sont moins expérimentés, il faut compenser cela par des moyens brutaux comme l'artillerie et ça change aussi les masses qui sont en présence. À la bataille de Valmy, on a dans les 70 000 hommes de chaque côté, côté français et côté prussien. La bataille de Valmy est essentiellement une canonnade qui ne fait que quelques centaines de tués de part et d'autre. Si vous comparez à la bataille de Leipzig, il y a 160 000 hommes du côté de Napoléon, 320 000 du côté des alliés, des russes, des prussiens, quelques suédois, des autrichiens et il y a 30 000 ou 40 000 tués ou blessés sans parler des prisonniers du côté napoléonien, 60 000 tués ou blessés, beaucoup de blessés mourront du côté des alliés, des alliés des adversaires de la France à l'époque. Donc, la dimension a considérablement changé. Déjà, auparavant, la bataille de Wagram est une bataille extrêmement sanglante, la bataille des Slings aussi, pour citer deux batailles de la campagne d'Autriche en 1809. Donc, la guerre devient plus massive. Alors, effectivement, il est nécessaire de dire deux mots de Machiavel parce que Machiavel, au XVIe siècle, avait déjà mis en garde contre les limites d'une armée de métiers et il avait déjà souligné les vertus d'une armée en quelque sorte de citoyens-soldats. Pourquoi ? Parce que le citoyen-soldat a par définition beaucoup plus de patriotisme qu'un mercenaire. Il ne fait pas la guerre pour l'argent mais pour la liberté de son peuple, c'est en tout cas sa croyance, la croyance qui l'anime. Et cette dimension morale, Machiavel avait souligné déjà son utilité et sa force. Le comte de Guibert en 1772 dans son essai de tactique avait repris cette idée de Machiavel et Clausewitz évidemment constate l'efficacité de la mobilisation de masse avec les guerres de la Révolution. Le comte de Guibert par exemple avait critiqué les guerres en dentelle. Les guerres en dentelle, ce n'était pas seulement une référence aux dentelles que portaient les officiers de la noblesse, de l'aristocratie, c'était le fait que la guerre un peu comme une dentelle connaissait de nombreuses interruptions, de nombreuses pauses qui étaient généralement marquées par des épisodes de négociations qui, si elles n'aboutissaient pas, aboutaient à une reprise de la guerre, d'où cette expression de guerre en dentelle. Donc, on est maintenant vers des guerres qui vont beaucoup plus que la guerre en dentelle, vers la recherche de la bataille décisive, grand thème de Clausewitz, la bataille décisive, il a été très marqué effectivement par ces deux batailles emportées le même jour par les Français, Liena et Hoherstadt le 14 octobre 1806. Quelles sont aujourd'hui les principales différences ? Parce qu'il y en a plein, il y a quand même deux siècles d'écart entre la guerre moderne aujourd'hui de ce début du 21e siècle et la guerre telle que Clausewitz a pu la vivre et du coup la documenter et écrire dessus. Qu'est-ce qui aujourd'hui n'est plus valable du moment, enfin, ce que Clausewitz a écrit qui était valable à son époque ? Qu'est-ce qui aujourd'hui est complètement dépassé et n'est plus du tout valable par rapport aux évolutions de la guerre moderne ? Et après, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui valable de Clausewitz justement malgré le temps qui a passé et ce qui montre que son ouvrage avait particulièrement eu le mérite de traverser le temps et d'être indémodable de ce point de vue-là ? Alors, j'avais évoqué un certain nombre de choses qui ne sont plus tout à fait validées dans l'époque contemporaine comme le fait que maintenant on a beaucoup moins d'incertitudes sur la météorologie, etc. Le fait qu'il y a disparition de la culture commune chrétienne dans les relations internationales puisque, en fait, les guerres de Clausewitz c'était essentiellement des guerres inter-européennes alors que maintenant les guerres sont mondiales. Donc, entre cultures très différentes. Bien entendu, on ne va pas s'étendre sur toute la dimension des guerres électroniques, etc. Moi, j'insisterais beaucoup sur les points communs, c'est-à-dire le triptyque, cette fameuse trinité, passion, probabilité, c'est-à-dire dérapage, contrôlé ou incontrôlé, politique. Ça, à mon avis, c'est une constante. C'est une constante. L'un des aspects, à mon avis, très importants qui pouvaient déjà exister du temps de Clausewitz, c'est en fait le risque d'une inversion de la logique de 1829, c'est-à-dire la guerre et la poursuite de la politique par d'autres moyens. Est-ce que, c'est en tout cas la question que nous devons nous poser, est-ce que, dans certains cas, ce n'est pas la dimension de la guerre ou de sa préparation qui conditionne la politique. Par exemple, on sait que le plan Schlieffen, en 1914, prévoyait un écrasement très rapide de la France de façon à ce que l'Allemagne puisse faire face dans le cas d'une guerre sur deux fronts, France d'un côté, Russie de l'autre, puisse faire face à la Russie qui lui paraissait un plus gros morceau, ne serait-ce qu'en fonction de l'étendue géographique considérable de la Russie. De ce fait, dans le cadre de ce plan qui nécessitait en quelque sorte une guerre éclair en 1914, eh bien, les politiques allemands, dont on peut dire qu'à beaucoup d'égards, ils ne souhaitaient pas forcément la guerre, en tout cas, ça paraît relativement clair pour Guillaume II, ont malgré tout cédé aux exigences de l'état-major consistant à mobiliser très rapidement de façon à pouvoir mener cette guerre éclair. Parce que l'idée, c'est que si on essayait jusqu'au dernier moment de sauvegarder la paix, et si on n'y arrivait pas, on avait, du point de vue allemand, les Allemands estimaient qu'ils auraient eu de fortes chances de perdre la guerre s'ils étaient les derniers à mobiliser. Donc, ils ont mobilisé très vite et de ce fait, ils ont joué un grand rôle dans l'engrenage guerrier. Donc là, en quelque sorte, on peut dire qu'à certains égards, la logique de la montée aux extrêmes, la logique d'un plan militaire préétabli a télescopé, ou si on préfère, a pris le pas sur la diplomatie et en fait a enchaîné le politique. Donc ça, c'est tout de même assez frappant. On pourrait certainement trouver d'autres exemples. Donc, qu'en l'occurrence, moi, je vois beaucoup de constantes, notamment cette articulation entre passion ou logique de la montée aux extrêmes, jeu des probabilités et rôle du politique. Dans les aspects qui sont à la fois en continuité et qui ont des formes nouvelles, il y a la dimension idéologique. Les guerres de la révolution ont une dimension idéologique puisque la France se prétend le pays de la liberté et parle de guerre de la liberté contre les tyrans. Mais ensuite, avec Napoléon, on retrouve des formes beaucoup plus classiques finalement, de volonté de dominer l'Europe, de conflits entre puissances. la dimension idéologique est beaucoup moins forte. Certes, les armées napoléoniennes amènent dans un certain nombre de pays le code civil, enfin, la dimension idéologique n'est absolument pas du même ordre qu'en 1793. Et cette dimension idéologique, elle va être oubliée, on peut dire, de 1815 à 1914. Alors, en 1914, cette dimension revient en partie puisque la France prétend être le pays des droits de l'homme contre la barbarie allemande. L'Allemagne prétend de son côté être le pays de la civilisation contre les puissances décadentes. Bon, mais la dimension idéologique n'est pas encore centrale. Elle va devenir très importante pendant la Seconde Guerre mondiale avec du côté nazi le thème à partir de 1941 de la croisade contre le bolchevisme. Du côté soviétique, le thème de la coalition antifasciste, etc. Du côté anglo-saxon, le thème de la lutte contre les dictatures. Voilà. Donc, là, il y a une dimension idéologique très forte, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que les intérêts de puissance à puissance aient disparus, mais ils se colorent d'une dimension idéologique incontestable. et ce, dans chaque pays. Et ce, dans chaque pays, puisque, par exemple, au Yugoslavie, vous avez certes un État de Croatie pro-allemand qui se met en place, tandis que la Serbie est globalement traitée comme un pays vacu par l'Allemagne. Néanmoins, il y a une guerre civile entre des Serbes monarchistes et des Serbes communistes, et en Croatie, il y a une guerre civile entre des Serbes fascistes pro-nazis et, pardon, en Croatie, entre des Croates fascistes et pro-nazis, leur chef était Ante et Pavelik, bien connu notamment par ces illustrations dans le roman de Curzio Malaparte, et en face des Croates notamment communistes communistes dont Joseph Broz dit Tito qui était croate. Donc, la dimension idéologique est très forte et parfois finalement beaucoup plus forte que la dimension de conflits ethniques, dit ethniques, présumés ethniques. Donc, voilà sur ces aspects idéologiques dont très clairement l'origine et la révolution française, c'est tout à fait clair, pour trouver une dimension idéologique comparable, il faudrait remonter certaines guerres romaines qui étaient en partie des guerres civiles avec le rôle du peuple et le rôle de telle ou telle fraction d'aristocratie, ce qui nous emmènerait trop loin. Mais effectivement, ça faisait des siècles que les guerres n'avaient pas eu à une dimension idéologique. Alors, à vrai dire, ça faisait environ deux siècles, 150 ans, puisqu'on peut considérer à certains égards que les guerres de religion, on peut aussi les rebaptiser guerres idéologiques, ce sont, si vous préférez, des guerres dans lesquelles s'affrontent des vues du monde. Mais en même temps, on sait très bien que les guerres de religion étaient plutôt des guerres entre États sous couvert d'appartenances religieuses, avec plein de chassés croisés, puisque la France catholique n'hésitait pas à certaines époques à s'allier, par exemple, avec la Suède protestante, sans parler à d'autres époques d'alliance de la France chrétienne avec la Turquie ottomane contre d'autres puissances chrétiennes comme la maison d'Autriche. Donc, la dimension idéologique est quand même largement nouvelle au XXe siècle, sans doute parce que nous sommes dans une société sécularisée, qu'il n'y a plus le « en commun » notamment mis en forme par le christianisme et que, donc, la religion est descendue sur Terre sous la forme d'idéologies, le communisme, les fascismes, etc. et à certains égards maintenant sous la forme aussi de l'idéologie des droits de l'homme puisque, il ne faut pas se cacher qu'il y a actuellement une idéologie aussi bien en France qu'en Allemagne et qu'aux États-Unis qui est celle de l'Occident collectif, l'Occident collectif qui s'opposerait théoriquement à ce que cet Occident appelle le camp des dictatures et dans le camp des dictatures il y a surtout la Russie de Poutine, la Chine de Xi Jinping, etc. Très bien, donc effectivement ce point sur l'idéologie, j'ai une dernière petite question justement sur Clausewitz, alors c'est une question un peu ouverte, c'est une question un peu bonus, mais parmi tous ces penseurs de la guerre au fur et à mesure de l'histoire et des siècles, quelle place selon vous occupe aujourd'hui Clausewitz avec justement deux siècles de recul sur son oeuvre, vous l'avez dit, elle a été publiée dans les années 1830, quelle place a Clausewitz aujourd'hui parmi les historiens de la guerre, les théoriciens de la guerre ou les différents stratèges, est-ce que c'est toujours une place centrale parmi les auteurs qu'il faut lire ou au contraire aujourd'hui c'est un parmi d'autres ou voilà, comment vous le jugez aujourd'hui avec ce recul, quelle place il occupe ? Alors il est toujours étudié par des auteurs extrêmement estimables comme Benoît Bihan, Bruno Colson et d'autres. Je dirais pour comprendre la place de Clausewitz, il faudrait, il faut citer deux intellectuels très importants qui l'ont interprété différemment. D'ailleurs, l'intérêt de les confronter. L'un, c'est Raymond Aron dans son « Penser la guerre » en deux tomes. Le premier tome, c'est « L'âge européen ». Le tome 2, c'est « L'âge planétaire » et Raymond Aron interprète Clausewitz en fonction de la propre personnalité, de la propre rationalité qui est celle de Raymond Aron, à savoir en insistant sur la formule, comme on dit, la fameuse formule de 1829, la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens. Et donc, Raymond Aron explique notamment au travers les décennies de la guerre froide pendant lesquelles la bombe atomique qui était partagée par plusieurs États et notamment par les États-Unis d'Amérique et par l'URSS n'a pas été utilisée. Ça lui montre que la rationalité de la guerre empêche la montée aux extrêmes. Ça, c'est la thèse de Raymond Aron qui croit en la rationalité. Preuve à l'appui, cette preuve, c'est la guerre froide. Une autre thèse est celle de René Girard dans mon ouvrage « Achever Klauswitz ». Alors, « Achever Klauswitz », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pousser jusqu'au bout la thèse de Klauswitz, mais laquelle ? Pas la dernière thèse de Klauswitz, mais la première, celle qu'il a pourtant remis en question. Or, évidemment, ça nous amène à revenir à cette première thèse de Klauswitz qui était « La logique de la guerre, c'est la guerre absolue, c'est la montée aux extrêmes ». Et donc, pour René Girard, les contre-tendances que sont la rationalité politique ne sont pas dominantes, ne le reviendront pas, et la logique de la montée aux extrêmes, c'est-à-dire de la guerre illimitée et en termes contemporains de la guerre totale, triomphe et va triompher, c'est-à-dire mobilisation de toutes les ressources démographiques, économiques, morales, chimiques, que sais-je, etc. Je dis chimiques parce qu'une des premières fois où on a parlé de guerre totale, c'était à propos de l'usage de gaz pendant la Grande Guerre. Il faut savoir que le premier livre qui s'appelle « Guerre totale », c'est un livre de Léon Daudet en 1918. Le concept de « Guerre totale » vient par contre d'Eric Lundendorf en 1916. Il veut dire notamment que l'Allemagne décide d'accepter de basculer, ce qui a été le cas en 1917, vers une guerre sous-marine totale, qui l'a amenée à pousser les États-Unis d'Amérique dans la guerre. Ça donnait un prétexte aux États-Unis d'Amérique pour entrer dans la guerre du côté anti-allemand. Ensuite, Lundendorf écrira en 1935 un ouvrage traduit en français un an plus tard sur la guerre totale. Et donc, René Girard explique que la logique de la guerre, c'est la mobilisation des masses, c'est les passions, c'est l'exacerbation des passions et que ce n'est pas la régulation de ces passions par le politique. Donc, en fait, René Girard défend une thèse qui s'oppose point par point à celle de Raymond Aron. Donc, voilà, Raymond Aron est incontestablement un politologue beaucoup plus fin que René Girard, mais René Girard s'appuie sur la psychologie, c'est en fait le mimétisme, la mimésis grecque, le mimétisme, c'est imiter la violence de l'ennemi et surenchérir systématiquement sur la violence de l'ennemi. Disons que le bas degré de mimétisme, violence et de prendre une place assise dans le métro plus rapidement que son voisin et le degré extrême, eh bien, c'est le bombardement atomique sur son ennemi. Donc, voilà ce qu'il en est. sachant aussi que le mimétisme a toujours aussi une dimension tripartite, de même qu'en psychologie, on explique qu'une femme est d'autant plus désirable que c'est la femme d'un ami, et que donc, il y a une sorte de système triangulaire, de triangulation, eh bien, on sait très bien que le lancement de deux bombes atomiques sur le Japon en 1945 avait certainement comme objectif, tout autant que de pousser le Japon à capituler vite, de montrer aux Russes à quel point les Américains disposaient d'une arme inégalée. Il est possible que le bombardement de Dresden en février 1945, qui a fait en tout cas plus de 100 000 morts, le chiffre exact est difficile à déterminer, ait eu aussi comme objectif de montrer aux Russes l'extraordinaire puissance de l'aviation anglo-américaine. Je redonne le titre de l'ouvrage, bien entendu, Klosévitz, père de la théorie de la guerre moderne aux éditions Perspective Libre. Et puis, il est disponible pour ceux qui sont intéressés à l'acheter en ligne, commandez chez votre libraire et autres. Pierre, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.